Pierre Rossan, agriculteur, en Yvilaine, nord-Yvilaine, région de Fougères, 55 ans, installé en individuel sur une ferme de 40 hectares, 25 hectares de SAU. Le reste, c'est des étangs, des marais, des plantations. Il y a trois générations qui ont planté chez nous. Autrement, on avait une production de jeunes bovins intensifs qui a arrêté en 2008. Autrement, c'était maïs, ensilage en grande majorité, et tous les ans. La production de Torillon était sur Coy-Boutille Intégrale et avec l'Isier. Donc les problèmes de structure de sol sont apparus assez vite. Au niveau des sols, nous, c'est des sols limonneux, à tendance battante. pH 6,5 dans l'ensemble. Des terres qui étaient très productives dans notre secteur, c'est des rendements de maïs à 15 tonnes, voire plus, mais c'est 15 tonnes assurées. Les meilleures années, c'est souvent les années sèches. Oui, oui, parce qu'on est bien arrosé. On a plus d'un mètre et puis on a une plumométrie très régulière dans l'année, ce qui fait que l'herbe, c'est comme en Normandie, elle pousse toute seule, normalement. On a une forêt, la forêt de fougères qui n'est pas loin, donc c'est pour ça qu'on a des arrosages assez réguliers. On n'est pas loin de la mer non plus, on est à 30 km du Mont-Saint-Michel. Que dire, de plus, dégradation des structures due à plus de retour de carbone et à l'enlèvement des cannes de maïs tous les ans. Comme j'avais des problèmes de structure, j'avais des semelles de la bourre. Dans un premier temps, j'ai utilisé un décompacteur en location de Tchern Entrepreneur. J'ai vu des améliorations dès la première année. Et puis, un retour au problème peu de temps après. Donc, entre-temps, j'avais reçu des documents du Canada, de Gilles Lemule, que je n'avais pas pu lire. Et j'avais mis ça de côté. Et c'était sur le BRF, l'emploi du BRF. Et puis, comme je suis tombé, j'ai eu un accident, un tendon d'Achille coupé. J'étais immobilisé pendant pratiquement six mois. Et comment il y a eu la naissance de ma fille cette année-là, c'était en 2002. Donc, je me suis penché dans ces lectures-là. J'ai vu que l'emploi du BRF était très intéressant pour les sols, pour remonter les taux de carbone. Et j'ai fait la connaissance en même temps de Conrad à ces années-là, dans une réunion base. Lui, il était en train de préparer sa maîtrise d'ingénieur. Et il faisait des enquêtes. Et puis, on s'est connus comme ça, déjà à cette époque-là. Moi, j'ai arrêté le labour dans ces époques-là aussi. TCS. Et j'ai commencé par des retours de paille. Une modification de la rotation un peu. Achat de maïs en silage extérieur, du maïs grain chez moi. Pour essayer de pallier à ce problème-là. Un peu de mise en place d'une petite rotation. Et puis, de fil en aiguille, on a trouvé des déchets verts dans une plateforme pas loin de chez moi. C'était des déchets qui étaient brûlés sur Saint-Molo avant. Alors, ça coûtait extrêmement cher. Donc, ils ont trouvé un agriculteur qui avait un peu une écoute par rapport à ça. Donc, on a commencé. À ces époques-là, c'était un peu dur. Parce que le broyage n'était pas tellement bien fait. Il y avait plein de déchets. Il y a eu beaucoup d'améliorations à apporter. Mais bon, dès que j'ai employé le BRF, j'ai eu des changements très rapides au niveau de la vie biologique du sol. Là, on a vu les verts de terre réapparaître. C'était le premier point. Et l'autre point négatif, ça a été la fin d'azote. Alors là, et les réglementations qui se mettaient en place à cette époque-là, déjà, c'était directive nitrate et tout ça, qu'il ne fallait plus mettre d'azote et tout ça. Donc, il y avait des contraintes. Moi, j'utilisais le BRF. Et puis, pas forcément à des moments de l'année qui étaient appropriés. Et puis, des fois, je le mettais au printemps, là, c'était le pire des choses, quoi. Fin d'azote, pas possible. Et puis, j'ai rejoint un groupe, une culture. Et en faisant des analyses jubiles, j'étais complètement à la ramasse au niveau azote, quoi. Mes plantes étaient déficitaires, complètement. Là, on est arrivé à des stades vraiment très, très intéressants. Le semi-direct, ça fait deux ou trois ans qu'il est en place, là, maintenant, parce qu'on n'avait même pas de semoire dans le secteur. Il y avait eu un semoire dans Uncuma, mais qui avait été abandonné parce qu'il y avait un problème de mauvaise utilisation. Et la technique, mal employée, donc, pas de bon résultat. Donc, moi-même, j'ai été président d'un Uncuma et j'avais fait évoluer déjà le matériel au niveau de la Uncuma par des achats pour du matériel en TCS, matériel duro, notamment, scriptile et compile. Mais, bon, la dernière étape était trop difficile à franchir dans cette Uncuma-là pour un achat de semi-direct. Donc, j'ai remonté Uncuma il y a deux ou trois ans avec trois ou quatre collègues qui m'a défisole pour acheter un semoire weaving de 6 mètres. Moi, j'étais à moins de 3 % avant les terres. Je pense à l'origine, elles devaient être à 5, 5, 6 % dans le secteur. Mais, bon, maintenant, certaines terres avoisinent même les 2 %. Et nous, on a un secteur, on n'a pas bien loin, en plus, ils ont des restrictifs d'azote parce qu'ils sont dans un bassin versant contentieux. Alors, je vous dis, pour les impacts que ça cas, ils sont toujours en labour et avec plus d'azote, de droit de mettre d'azote. Les rendements, c'est plus du 15 tonnes, c'est du 5, 7 tonnes. Alors, c'est quand même économiquement dur à accepter, quoi, pour moi. Alors, moi, j'étais descendu en rendement quand j'étais coran-labour et puis en intensification. J'étais rendu à 70 quintaux, quoi. En maïs graisse, c'était ça, quoi. Dernièrement, je suis à plus de 100 quintaux maintenant et j'ai quelquefois du 140 quintaux, quoi. J'ai doublé pratiquement, quoi. Donc, je pense que j'ai corps des marges de progrès, quoi. Là, le semis à 40 cm m'intéresse. Avec l'accumage, je pense qu'on va aller vers un semoir à 40 pour essayer de gagner 10 ou 15 % de plus, quoi. Gagner 10 % quand on est à 140, ça fait déjà des quintaux. 10 % aussi, 70 quintaux, ça fait pas beaucoup, mais sur 140, ça fait déjà beaucoup plus, quoi. Les plantes, ben, elles poussent, je dirais, pratiquement toutes seules maintenant, quoi. C'est impressionnant, quoi, de ce côté-là. Le maïs, ben, on le sent pas stressé. Il ne les jette pas. Oui. Moi, je le sème, comme on n'a pas de semoir en semis direct, là, en ce moment. J'ai modifié une herse alternative. J'ai conservé que quelques dents devant la ligne de semis. Et je gratouille un peu en direct derrière un couvert. Souvent, c'est un couvert de légumineuse à base de trèfle. Alors, pour l'anecdote, ça fait deux années que je sème, comme ça. Mes voisins, ils passent sur la route et ils me disent, ah ben, Pierre, t'as encore pas semé ton maïs cette année ? Ben, je dis, oui, non, je suis en retard. Alors que le maïs était semé, ça se voit pas, quoi, et que c'est semé tellement, il y a peu de travail, quoi. Comment, quelques temps après, on revoit ces personnes-là, ils me disent, ah ben, comment, ton maïs, il ne lève pas. Et puis, il y a sa femme qui dit, mais si, t'as pas vu, il envoie les lignes. Non, ben, bon, on n'entend plus causer. Et puis, après, on n'entend plus causer, parce que, ben, ça pousse tout le temps. Alors, c'est pas des pratiques qui sont, en fait, dans le secteur. Et personne ne peut s'imaginer, les acteurs ont dûment s'imaginer que ça peut pousser tout seul, quoi. Sans traiter du sol, ça peut pas pousser, quoi. Donc, quand ils voient ça pousser, et que le leurre, c'est un peu la panique dans tous les sens. Donc, le prochain objectif, ben, c'est de réduire la dose d'azote, parce que je vois bien que maintenant, je peux réduire la dose d'azote, là. Je pense qu'avec une centaine de points, je pourrais atteindre mon objectif des 100 quintaux, quoi, allègrement, je pense, oui. Est-ce qu'il y a des taux de matières organiques, sont combien dans les sols, maintenant ? Ah, je sais pas, j'ai pas fait d'analyse, mais je pense que je dois être à 4, 4, 5, quoi. Je pense que ça doit être à ça, quoi, oui. Donc, j'ai utilisé du BRF assez régulièrement. Ben, tout ce que des déchets, ben, qu'on appelle déchets, ben, pour moi, ça m'intéresse, quoi. J'ai quelques déchets, dernièrement, là, qui m'arrivent, là, qui sont très intéressants, c'est les bordures de route. Il y a une expérience dans notre secteur, là, on récupère tout ce qui est broyage de bord de route. Donc, très intéressant pour moi. C'est un produit intermédiaire qui a une dégradation assez rapide. Par rapport au BRF, ça se marie très bien. Mais pour avoir une idée, vous avez mis combien de tonnes par hectare de déchets verts ? Moi, je suis à une trentaine de tonnes. Au départ, je n'en avais pas assez. Je n'en mettais pas tous les ans. À une période, je n'ai mis jusqu'à pratiquement tous les ans. Et puis là, je... Ben, le contrat est modifié. Donc, j'ai perdu ce contrat-là. Donc, je ne sais pas comment je vais faire. Puis, l'exploitation est à une autre orientation maintenant. Étonné que je commence à planter en mycanthus. Donc, les besoins m'ont pu être les mêmes, quoi. Ce n'est plus pareil. C'est plutôt moi qui vais être vendeur de carbone qu'autre chose. Je suis passé à autre chose, quoi. Alors, au niveau rotation, ce qui a été mis en place, c'est blé, colza, blé, maïs. Et que je vais modifier en ce moment, parce que j'ai des problèmes de régras dans certains endroits, résistants. Donc, je vais passer avec deux maïs successifs pour recouper ce problème-là. Et comme ma surface en culture diminue, je pense qu'il va y avoir une grande part de maïs maintenant. Étonné que je maîtrise très bien la culture. Je maîtrise moins bien le blé maintenant. Avant, c'était le contraire. Et le blé, moins adapté maintenant avec mes taux de carbone, le blé, non, ce n'est pas ce qu'il y a de mieux, quoi. Il m'a dit, j'ai l'impression que c'est plus difficile à maîtriser au niveau du blé. Maïs, comme ça, tourne tout seul. Et que je tire des bonnes marges maintenant. Donc, ça va être plus une dominante maïs, quoi. Oui, et alterner avec un blé, avec un couvert, quoi. Oui, autrement, le couvert est valorisé par une petite troupe de brebis, là, que j'ai conservée, là. Parce que j'avais des prairies naturelles et préhumides, donc... Et j'ai une quarantaine de brebis. Ce qui est intéressant dans cet atelier-là, c'est que j'ai connu des... Ben, c'était compliqué. Les petits ruminants, c'est quand même pour simple. C'était compliqué au niveau agneulage et tout ça. J'avais beaucoup de difficultés. Il fallait intervenir. Bon, les problèmes de boiterie, choses comme ça. Et qui s'est résorbé tout seul. Ben, le fait qu'il y ait sur des sols, ben, je pense, en bonne forme. Ben, les brebis sont pareils. Ils sont en bonne santé. Et maintenant, ben, c'est agréable de s'occuper d'un chef tel qu'il n'y a plus rien à faire, quoi. Ça, c'est... J'ai connu une intensification avec tous les programmes de prophylactie, plus ou moins complexes, vaccins et tout ce qui s'ensuit, antibiotiques et tout ça. Maintenant, ben, la seringue, je ne la sors jamais de la pharmacie pour dire, quoi. C'est très, très rare. Très, très rare. Tout se passe bien. Ça, c'est un phénomène que j'ai quand même remarqué. D'accord, itinéraire, blé... Date de semis importante. Ne pas attendre, surtout, comment c'est à partir de la mi-octobre, à peu près, dans ces dates-là, jusqu'au 25 à peu près. Parce que c'est encore plus vrai avec le semis direct. Si jamais les conditions de sol sont pas bonnes, trop humides, ben, là, ça peut être très difficile. Les levées sont pas bonnes et ça peut être un échec. Donc, plutôt avancer les dates de semis que de les reculer. Densité, ben, là, c'est du à peu près 100 kilos de semences, semences de ferme en général. J'essaye de reprendre mes semences tous les ans et de rajouter, parmi, ben, sur 100 kilos, je remets 25 kilos de semences d'une variété nouvelle. Fertilisation, c'est tout au printemps. Au niveau azote, c'est dans les 100, 120 points. Donc, à peu près 150 kilos d'ammonitrate, 27, si c'est pour calcium. Autrement, c'est complété par deux l'urée. Tout ça le même jour, fin février en général. Fin février, le plus tôt possible. D'une ultrazote aussi, c'est pour apporter du soufre. On apporte 60, 80 points de soufre. Et autrement, 100 ou 150 kilos de litotam. Et le litotam est amené aussi en mélange avec la semence. Ça, c'est un élément très important que je fais tous mes semis avec du litotam. Que ce soit le blé ou les autres semis, c'est tout le temps avec du litotam. Raccourcisseur, ça dépend des années. Quand je vois, c'est des années trop poussantes ou des trucs comme ça, je fais corps du C5. Autrement, j'ai supprimé le C5. Les fongicides, j'ai fait des essais. Les premiers fongicides, je m'en passe. Donc, à chaque fois, je fais vitamine C plus oligo. Là, on en pratique. Mais par contre, le dernier fongi, je le conserve. Parce que dans les essais, j'ai bien vu que souvent, ça avait du mal à passer. Et le dernier fongi est conservé pour des rendements dans notre secteur, dans les 85 taux. La paille est exportée en général. Parce que j'avais jusqu'ici des déchets verts que je remplaçais la paille par mes déchets verts. Mais j'ai eu des périodes que je broyais ma paille. C'est une chose indispensable, de toute façon, dans le système. Combien de grammes de vitamine C ? Je suis à 30 grammes, à peu près. 30 grammes de vitamine C. Et puis un litre d'oligo-aliment. Au même moment que les fongis, à peu près tous les trois semaines. Alors, le maïs, pareil, j'ai encore fait un essai cette année, avec un semis au mois de mai, un semis au mois d'avril. Moi, c'est du maïs grain que je fais. Alors, le maïs, pour moi, c'est fin avril. Fin avril, avec une densité de 80 000, avec des indices assez importants. C'est dans les 300, voire 400. J'ai fait des essais des fois, avec même des indices plus élevés, avec des indices de densité corps plus faibles. Et ça donnait de très bons résultats. À chaque fois, je descends mes indices, 250, des choses comme ça, 200, 250, on décroche forcément beaucoup en rendement. C'est une des explications, je pense, le fait d'avoir des densités faibles, mais avec des variétés assez tardives. Les taux d'humidité, bon, et pas de souci de ce côté-là, contrairement à ce que j'aurais pu craindre au départ. Moi, de ce côté-là, non, pas de problème. Au niveau d'implantation, c'est en combiné avec une hersenlérative, que j'ai supprimé les dents, j'ai conservé les dents juste sur l'agne de semis. Et le semoir derrière, et le semoir monocène. Et comme starter, je mets du litot, 100 kilos de litot, quoi. Donc autrement, ma désherbage prélevée, et puis deux postes levés après, derrière, quoi. Avec des petites doses 0,10, 0,15, quoi. Genre Calisto, Milagro, des trucs comme ça, quoi. La fertisation, c'est la même que pour le blé, parce que quand je fertise au printemps, je passe toutes les parcelles, pratiquement. J'apporte mon ammonitrate et mon urée à ce moment-là, fin février, dans les couverts, carrément. Le lisier, pareil, c'est souvent... Je l'apporte un peu plus tard, des fois, mais j'ai un plan d'épandage avec du lisier de porc. Donc c'est ça, la base, c'est toujours la même. Là, j'étais sur une base à peu près de 200 points, d'azote sur le maïs, qui va être réduite de 100 points cette année. Je vais faire l'essai, en tout cas. Je vais utiliser un produit, là, pour stimuler les micro-organismes. Je pense que je vais peut-être gagner 50 à 70 points. Comme j'ai une bonne activité biologique, je pense que ça va être sûrement réactif, de ce côté-là. Quel produit ? Le N-Fruits, je ne sais pas si vous connaissez, c'est dans notre secteur, là, Gaillot, là, Gaillot, cette société... Gaillago ? Oui, c'est ça, oui. C'est Francis Bucaille ? C'est ça, oui, c'est ça, oui. Et donc, ce produit, ça sert à quoi, en fait ? Eh bien, stimuler les azobactères du sol, quoi. À les multiplier, quoi. Donc, à pouvoir capter de l'azote de l'air gratuitement, quoi. Bon, caractéristiques du maïs, c'est un développement important, quoi. Ça, c'est des maïs, cette année, ils faisaient 3 mètres, 3,50 mètres. Avec des épis à 18 rangées, quoi. Bon, j'ai fait... La variété plus tardive a fait 140. Sinon, j'étais à 110, de moyenne. Ce qui explique souvent qu'on regarde, là, les phénomènes des coronaires, les 3 étages, là, oui, ben, je les ai, quoi. C'est impressionnant. Le maïs, je pense que c'est une des plantes la plus impressionnante quand elle est dans des conditions qui lui plaisent. Alors là, c'est... Mais... J'ai l'impression de retrouver des maïs qu'on avait, du temps de mes parents, il y a 30 ou 50 ans, quoi. Par contre, je vois la différence entre des parcelles de mes voisins qui sont toujours en labours, et puis en plus qui n'ont plus les moyens de mettre de l'azote. Quand on est dans des parcelles que c'est des maïs qui font 1,50 m, et qu'ils ont toutes les maladies possibles, là, on voit une différence, quand même. Et quand ils poursuivent cette technique-là, on se dit, mais jusqu'où ça va aller, quoi. Et moi, de mon côté, je me dis, je suis pas rendu au bout, mais je pense qu'il y a encore des marges de progrès, quoi. Cette année, j'espère pouvoir se mettre à 37,5, quoi, pour essayer de gagner encore à 10-15% de rendement, quoi. Le colza, même régime que tout le monde, au niveau fertilisation, à peu près dans les 150-170 points. Semi-très-précoce, out, semi-précoce, out, en général en streptile. Comment dirais-je ? La densité, je crois que je suis à 1,2 kg de semences à l'hectare, je suis en monograine, semi-monograine. Autrement, févrole, quand j'en dispose, associé à de la févrole. À quelle dose ? La févrole, à 800 kg, oui. Traitement post-levé en herbicide, conservé quand même. Et autrement, au niveau insecticide, je me suis aperçu qu'il n'y avait pratiquement plus d'attaque. De ce côté-là, des plantes hyper vigoureuses, quoi. Ça, c'est clair que, de ce côté-là, le colza, il s'exprime aussi qu'il y a quelque chose. Là, à la sortie d'hiver, on a des beaux colzas qui sont très vigoureux et ils repartent très, très bien, quoi. Le dernier, fongi conservé, là aussi. Là, très important pour moi. On est dans une région quand même qui est humide. Au niveau insecticide, je traite à vue, quoi. Suivant s'il y a ou s'il n'y a pas. Mais bon, en général, moi, je n'ai pas de soucis particuliers par rapport à d'autres collègues qui ont toujours des problèmes d'insectes. Moi, j'en ai très rarement maintenant. Non, ça, c'est une observation que j'ai pu faire par rapport à ces techniques-là. Rendement entre 35 à 50 quintaux, suivant les années, quoi. Là, c'est une des plantes que, c'est vrai qu'on a pu déplafonner les rendements, là aussi. Oui, oui, mais bon, c'est une plante qui est exigeante, qui a besoin des sols en très grande forme, besoin d'azote quand même. Ça, c'est une plante, quand elle en dispose, elle s'exprime, c'est clair. Alors, les couverts, avant, quand j'étais en maïs en sillage, j'ai commencé par des couverts tout à fait simples, et on n'avait pas de connaissances sur les couverts au départ. On a commencé par de l'avoine. Donc, nous, on avait des récoltes assez tardives, mi-octobre, en maïs en sillage, par ici. Donc, c'était fin octobre, les semis. Donc, on a commencé par de l'avoine. Moi, j'ai complété après par un mélange d'avoine-seigle. Et quand j'ai commencé à introduire des rotations avec du blé, après, c'était un couvert après blé, forcément. Après blé, le couvert s'est enrichi d'une légumineuse. Et pour arriver aujourd'hui, mon couvert, qui n'est pas finalisé, je pense, mais qui envoie de se finaliser. Alors, c'est une base d'une vingtaine de kilos, moite-moite, avoine-seigle, un petit peu de veste dedans. Je me méfie toujours de la veste, parce que quand on récolte des fois derrière, ça peut être un peu compliqué, la veste. Il y a un kilo de veste, c'est tout. Et autrement, une vingtaine de kilos. Là aussi, je mets la dose en trèfle. Les trèfles, c'est bizarre aussi, au départ, pas moyen de les réussir. Je réussissais une année sur quatre, les trèfles. Et puis maintenant, depuis quelques années, je ne sais pas pourquoi. Est-ce que c'est le sol qui est riche en matière venue, je n'en sais rien. Les trèfles, je l'ai réussi. Donc, c'est un mélange de trèfles, soit aux hommes, un carnard, flèche, et puis peut-être un autre ou deux, je n'en sais plus lesquels. Ça, c'est donc mélangé avec l'avoine et le seigle. Et cette année, j'ai rajouté du tournesol. Et comme la moissonneuse, batteuse, elle a battu le blé avant, elle venait de battre du colza, elle a battu mon blé après. Et il restait un peu de colza, forcément, dans la sacrée machine. Et il y a du colza qu'elle avait par malvertance. Et ça a été une bonne expérience, parce que le colza, il n'y avait pas une grosse densité. Là où ça a commencé, quoi. Et bon, résultat, dans tout ça, c'est bien débrouillé. Comme je l'ai fait peinturer par mes brebis, ce couvert-là, le colza, il est reparti. Là, il va encore être présent, il va encore être peinturé. Je pense qu'année prochaine, je vais mettre un ou deux kilos ou un mélange d'un kilo de colza et un kilo de radis fourragés en plus. Et j'avais rajouté cette année 5-6 kilos de tournesol. Et je trouve que le tournesol, c'est agréable à voir. Bon, c'est vrai que cette année, il faisait beau. Il y a peut-être ça. Le tournesol, c'est bien débrouillé. Tout le monde regardait le champ de tournesol, forcément, parce que c'est agréable, c'est beau. Et puis, ça permettait d'avoir des plantes à tous les étages. À la base, le trèfle. Après, l'avoine et le seigle, qui est parti en montaison quand même. Cette année, comme c'est précoce. Et le tournesol qui t'écore par en-dessus. Et puis, le peu de colza qu'il y avait qui t'écore là aussi. Donc, il y avait une bonne occupation du terrain. Donc, maintenant, le tournesol, il a gelé. Il a gelé il y a longtemps déjà. Donc, il ne reste plus que les tiges debout. Donc, il laisse passer la lumière. Mon avoine, celle qui a été peinturée, me repart. Sinon, tout ça, c'est rabattu. Et le trèfle, il a de la lumière maintenant. Puis, ça va couvrir. Alors, je pense que j'aurais eu du colza un peu plus partout. Ça aurait été impeccable. Et ça me permet d'avoir un couvert qui va durer jusqu'à la prochaine semine de maïs. Alors, soit que je le récolte pour mes brebis. Soit que je le bois grossièrement pour pouvoir passer avec ma résonne de natif. Parce qu'autrement, je ne peux pas passer en direct avec l'équipement que j'ai en ce moment. Le glypho, c'est ici. Un litre. Et souvent, je partage ce litre-là, un demi-litre, à la destruction. Et puis, après le semis, je remets mon autre demi-litre. Alors, pour la partie ovine, il y a à peu près 40 mers de Rouges-de-l'Ouest, Crois-et-Charolais. Une grande partie de l'agnola se fait en décembre et janvier. La nourriture principale, à base d'herbe, est de couvert. Alors, de couvert conservé, le couvert qu'en excédent, en printemps, je le récolte. Avant de faire mon maïs, je récolte mon couvert. Et ça sert d'alimentation l'hiver. Et autrement, ils vont sur des prairies que je fais du pâturage dynamique. C'est des prairies humides. Autrement, ils vont sur les couverts en automne et en hiver. Si l'hiver n'est pas vigoureux, ils n'en profitent. Jusqu'au printemps, jusqu'au mois de mars, ils sont sur mes couverts. Après, ils vont sur les prairies. Voilà comme ça se passe. Au point de vue santé, il y a eu une évolution. Bon, plus de complémentation de rien du tout. C'est clair. Les agneaux, en grande partie, sont élevés à l'herbe. Et une petite complémentation à l'auge quand même. Mais c'est qu'un complément. Ça a fortement diminué de ce côté-là. Au niveau des mers, en plus de l'organage de couverts, ils ont un peu de maïs grain en complément. C'est le seul concentré qu'ils ont. Pas de matière azotée. Ils n'ont déjà grandement assez dans ce qu'ils mangent, de toute façon. Point de vue santé, cette année, j'ai encore pas eu une perte d'agneaux. Je n'ai pas intervenu pratiquement. Et si j'ai intervenu, les agneaux étaient bien placés de toute façon. C'était pour me garantir que je devais être tranquille. Je n'ai plus de problème au niveau de l'agnonnage. Avant, les agneaux étaient mal tournés. Les mers avaient des difficultés à les faire. Il fallait les faire. Et puis souvent, ça finissait mal. Au niveau vaccins, antéros, tout ça, je ne fais plus. Les agneaux, avant, je faisais le vaccin antéros, toxémie. Et je ne fais plus maintenant. J'avais des pertes. Malgré le vaccin, j'avais même des pertes. Maintenant, je n'ai pas de soucis. Plus de soucis de ce côté-là. Non, non, d'élevage, se gère tout seul, je dirais, pratiquement. C'est ce qui est agréable. Quand il faut utiliser la seringue, ce n'est jamais intéressant. C'est du boulot supplémentaire. Et pour le peinturage tournant, le troupeau, il reste combien de temps sur une parcelle de quelle surface ? Deux jours. Deux jours. La surface est adaptée, suivant mon troupeau qui est d'une quarantaine de murs. Je ne sais pas, je n'ai jamais fait la vendeur de la surface. Mais c'est que deux jours, quoi. Deux jours, oui. Et si je vois que je suis trop juste, je complémente avec de l'enrubonnage éventuellement, pour compléter la ration. Mais de toute façon, je ne m'autorise pas à être plus de deux jours sur la parcelle. L'utilisation du BRF, l'expérience que j'en ai, qui remonte quand même à pas mal d'années, les années 2000. Le BRF, au départ, c'était en TCS, donc il était mélangé avec la terre. Alors, pour parler BRF, souvent, le BRF qui est fait dans les stations, il est composté. J'ai eu des périodes que je n'en avais plus, moi, et j'ai été obligé d'aller voir d'autres stations. Donc, d'autres stations... Moi, le BRF que j'ai toujours utilisé, c'était du BRF broyé et stocké pendant trois semaines, simplement. Et moi, je le réutilisais aussitôt après. Alors, dans les périodes que moi, je n'avais pas de possibilité de réutiliser le stocké. Alors, j'ai eu une expérience, une année, que j'ai eu du BRF frais broyé, que j'ai pratiquement été vendu aussitôt, et du BRF que j'avais stocké et qui était déjà bien composté. Alors, au niveau de l'activité biologique, il n'y a pas eu photo. De toute façon, là, c'est clair. C'est du côté BRF frais qu'il y a eu de l'activité biologique. Donc, le conseil du BRF, l'utiliser le plus rapidement possible, après broyage. Surtout pour le composter. Alors, le problème, le compostage, c'est souvent pour trier les matières indésirables, genre plastique, ferroil, tout ça. Nous, on avait trouvé la solution, c'est qu'on triait en amont. Il y avait une personne qui faisait attention au niveau des apports des déchetteries, que les apports soient sains. On avait un broyage qui était de bonne qualité. Le conseil que je donnerais pour celui qui voudrait s'orienter vers le BRF, il ne faut pas que ça fasse des kilomètres, déjà. Il faudrait directement faire une plateforme chez un agriculteur et puis que les communes viennent directement baigner chez lui. Et puis, quand il y en a un certain temps, on appelle le broyeur et puis on broie. On fait le plus simplement possible. que de faire, comme c'est parti là en ce moment, faire des grandes plateformes et que ça fait des kilomètres et après ça refait des kilomètres pour repartir. Et c'est composté. Une fois composté, il n'y a plus beaucoup d'intérêt. C'est plus un amendement pour améliorer la structure du sol, mais ce n'est pas ça qui va amener la nourriture à vie biologique. On détruit toute la vie du sol après. Donc, la portée, c'est tout simple. La date d'apport, c'est l'automne. Il faut se recaler vis-à-vis de la nature. Il faut l'observer. Je pense que les arbres, ils perdent leur feuille l'automne. Il y a une raison. Le BRF, c'est pareil. Il faut le mettre au même moment. C'est tout. Il faut copier la nature. C'est ça qu'on n'a pas appris dans notre enseignement, je pense. On n'a pas eu cet éveil-là. Je pense que tout est inscrit dans la nature. Il n'y a qu'à l'observer et essayer de la comprendre. Et faire la même chose, c'est tout. Après, ce n'est pas plus compliqué, je pense. Donc, la dose, c'est 30 mètres de tube à peu près. 30 tonnes, pas 30 mètres de tube. Et puis, à l'automne. Utiliser à l'automne. Souvent, la période idéale, c'est après une céréale. Là, c'est la bonne période pour moi. Les sols sont praticables. C'est aussitôt utilisable. Après, quand on fait un semis d'engrais vert, c'est aussitôt utilisable. Il n'y aura pas trop de risque de fin d'azote pour l'entrer vers ces semis. Non, il faut mieux se mettre une ligue minuse. Au départ, oui. Quand on remet un sol en route, faire attention par rapport à ça. Il faut mettre une ligue minuse derrière. Il faut mettre une févrole qui est assez coriace. Je pense que ça, c'est indispensable. Oui. Oui, oui, oui. Mais je pense que l'erreur est encore plus importante si on met du BRF que composté. Parce que là, je pense qu'on va avoir plus une fin d'azote qu'avec un BRF frais. Oui. Un BRF frais, ça va alimenter la vie biologique du sol. Tandis que le composté ne va pas alimenter la vie biologique du sol, déjà. Et puis, comme il ne reste plus que des carbones durs, donc pour le dégrader, il faut de l'azote. Et là, il va pomper, ça c'est sûr. Et on ne va pas rentrer dans le cycle de la fertilité. C'est ça le problème. Donc, gros souci d'emploi du BRF quand même, du bon emploi. Et il y a les stations. Et comme la réglementation des stations maintenant oblige au compostage, grosse galère. Donc, je pense que pour les agriculteurs, il faut qu'ils se mettent en relation directe avec des gens qui font des paysagistes, des trucs comme ça. Et puis, qu'ils fassent amener ça directement chez eux. Ça va être le plus simple. Mais non, si ça part dans le circuit classique, c'est foutu, malheureusement. C'est tout. Vous avez fait des essais en forçant la dose, en passant 50, 60, 100 tonnes ? Oui, oui, sans le vouloir. Sans le vouloir, moi, j'utilise un épandeur à table. Donc, ça projette quand même pas mal sur le côté. Et en bordure de route, c'est un peu un souci. Donc, pour pouvoir fertiliser en bordure de route, on a un volet qu'on met sur le côté pour éviter que le disque envoie sur la route. Et puis, en mettant ce volet-là, on fait comme un petit andin sur le côté. Et puis, moi, j'ai remarqué, cette année, c'est fait des flavants. J'avais du tournesol. Ah ben, là, dans l'endroit de l'andin, le tournesol était pratiquement deux fois plus beau. Oui, oui, oui. Et donc, des refs non-compostés dans ce cas-là ? Ah oui, 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 des non-compostés, oui. Ah oui, oui, oui. Alors, là, on voit bien l'effet. De toute façon, l'avoine, tout ça, tout était deux fois plus beau. Il était vert comme plein d'azote. On le sent bien de toute façon. Donc, autant à côté, c'était bien, mais c'était, par rapport à ça, c'était corps nul, quoi. Donc, je pense que les sols, ils ont faim, je crois, quoi. Oui, malgré tout, on voit bien qu'on n'est pas... Le carbone ne va pas être comme l'azote en excès. Ça peut être peut-être un souci. Peut-être, je n'en sais rien. Je ne suis même pas sûr. Mais le carbone en excès, je pense que ce n'est pas un problème. Je ne pense pas. Non, bien au contraire. Je pense qu'on peut faire une relation carbone-azote aussitôt. Là, c'est flagrant. Là, on peut le dire. Là, je l'ai l'expérience. Parce que sur cette double dose de BRF, vous n'avez pas eu à faire une doublure d'azote. Non, non, non. Ça s'est passé tout naturellement possible. Et je n'ai rien fait, moi. Je n'ai pas mis d'azote chimique, ni d'amendement organique, ni rien. C'était que l'effet BRF double dose qui a amené par la vie biologique à amener l'azote. Mucanthus, moi, je suis avec un collègue sur Erné qui m'a vendu les plants. Cette année, il a une grosse expérience là-dessus. Un des premiers. Il m'a conseillé aussi, contrairement à d'autres qui me disaient les pots de fertilisation, le micanthus, ça marche tout seul. Il ne faut pas t'inquiéter. Tu plantes ça, et puis après, tu attends. Oui, moi, j'ai fait une expérience cette année aussi de la fertilisation du micanthus ou pas en fertilisation. Eh bien, oui, il y a une différence très, très nette. Là aussi, j'ai eu deux approvisionnements en niveau plant. Un approvisionnement en classique, mon collègue de Erné, qui est en classique, en conventionnel. Et un autre, avec du Finistère, qui est en activité biologique. Donc, j'ai un plan bio et un plan conventionnel côte-côte. Donc, le plan bio était déjà moins gros, moins de réserve au niveau du rhizome, quoi. Bon, j'écore la différence. Le micanthus bio est moins beau jusqu'ici. Il est bien, mais il est moins beau, quoi. Et là où j'ai fait de la fertilisation, le micanthus était des fois plus beau. C'est clair. Je pense que c'est comme le reste. Tant que le cycle du retour du carbone n'est pas là. Il faut bien pallier, quoi. Vrai que le micanthus se débrouille tout seul. Moi, ce qui m'a incité à faire du micanthus, c'est que j'ai des personnes qui ont planté il y a 7-8 ans dans le secteur, et qui, c'était des parcelles de maïs avant et qui avaient tendance à baisser. Les rendements avaient tendance à baisser, mais étaient quand même corrects en maïs. Mais là, en micanthus, ils sont rendus à 7-8ème année. Là, ça fait 2 ans, ils sont à 20 tonnes, quoi. Et ils ont été longtemps à une quinzaine de tonnes, comme le maïs, à peu près, par ici. Ils ont fait 15 tonnes, à peu près. Et là, ils sont passés à 20 tonnes, quoi. Alors, une culture qui se débrouille tout seul, c'est là que ça me fait comprendre. Il y a quand même quelque chose qui se passe en nature, quand même. C'est dépassé le cas avant, il y avait du maïs à 15 tonnes avec une fertilisation, un travail du sol. Et là, maintenant, on sort 20 tonnes de micanthus avec plus de travail du sol et plus de fertilisation, quand même. Ça m'a quand même fait réfléchir. J'ai dit, il y a sûrement des choses. Et quand on comprend dans le micanthus, c'est très simple. Puis il y a de rendement dans le micanthus, puis il y a de retour de carbone. C'est des feuilles qu'on ne récolte que la tige. Il y a le cycle de la fertilité, de l'auto-fertilité qui s'est créé et puis ça tombe tout seul. Mais il faut bien comprendre qu'au départ, le micanthus, il n'est pas bien important. Les premières années, il n'y a pas beaucoup de feuilles. Il ne peut pas avoir un miracle. Il ne faut pas lier à ce manque du cycle d'azote. Et je pense que je vais gagner un an ou deux sur la production en ayant fertilisé. Et vous pouvez le récolter comment et d'en faire quoi ? Récolter, c'est récolte au mois de mars en général dans notre secteur fin mars avec une ansiluse. Et après un stockage, c'est prévu pour les poignages des pouloyers dans l'ensemble. La vente pour poignages des pouloyers et puis poignages de massifs horticole aussi. Les deux débouchés pour l'instant. Et sans doute, peut-être, je réfléchis sur un projet énergie derrière. Oui, et puis c'est un projet de retraite aussi. C'est un projet de retraite. C'est un projet complément de retraite. Oui, parce que, bon, la retraite de l'agriculture, je pense que nos retraites, ce sera plutôt un complément qu'il faut viser. Notre retraite de base sera pour la retraite de la MSA. Ce sera qu'un complément, vu ce qu'il nous donne. Ça ne peut être qu'un complément. Pour moi, avec 600 euros, je pense que ça ne peut pas dire que ça peut être une base de retraite. Je pense qu'il faudra voir autre chose. j'ai mis le photovoltaïque en 2009 ou 2010, je ne m'en rappelle plus. Suite à l'arrêt de l'élevage, mon bâtiment était disponible et il y avait une toiture à refaire, il était un fibro. Et donc, je l'ai remplacé par du photovoltaïque sur une surface de 800 m2, 850 m2, une centaine de kilowatts qui étaient à 60 centimes à cette époque-là. La reprise d'électricité était à 60 centimes. Donc, un bon contrat. Que dire de plus de cette production-là. C'est elle qui m'assure l'activité en ce moment agricole, la pérennité de l'activité agricole. Parce que, économiquement, c'est elle qui me rapporte. L'agriculture, c'est un maintien, je pense. C'est un complément, dirais-je. C'est devenu pratiquement mon activité principale. Et puis, je pense que je vais développer encore, j'ai une autre construction à faire en photovoltaïque beaucoup plus importante. Je fais partie d'une association de défense des producteurs agricoles de photovoltaïques qui s'appelle l'APEFA et qui permet de prendre en considération tous les éléments liés au photovoltaïque, que ce soit la partie bancaire, la partie assurance, la partie construction, la partie production. C'est très intéressant parce qu'on échange entre nous, ça permet de voir les installations qui marchent le mieux et pourquoi et comment et puis pouvoir envisager certains développements demain autrement en se groupant peut-être pour vendre l'électricité. à l'EGEDA. L'EGEDA, c'est venu le groupe GEDA. J'ai adhéré, ça fait déjà un moment, je ne me rappelle plus la date de mon adhésion. C'est suite, on avait un technicien à la chambre mais bon, qui n'a pas pu poursuivre son activité dans notre secteur et on se retrouvait sans technicien donc on s'est tourné vers l'EGEDA qui a pris le relais pour mettre en place un suivi technique par rapport à ces techniques-là et la construction d'un petit groupe qui s'est étoffé depuis et qui permet d'avoir accès à des formations et puis il y a des rencontres. Bon, là on est dans une parcelle après blé donc il a été semé un couvert un couvert à base d'avoine avoine-seg au niveau graminé une vingtaine de kilos moitié-moitié un petit peu de veste autrement une vingtaine de kilos de trèfles de différents trèfles Squarosum Flèche Incarnat Micheli je crois et peut-être un ou deux autres autrement il y avait un peu de tournesol 5-6 kg de tournesol dans certains endroits il y avait un peu de colza donc le tournesol est gelé on le voit bien et il nous reste donc ça avait déjà été pas tiré une fois par les brebis ça et ça va être pôturé bientôt et je pense qu'il y aura encore une coupe avant l'implantation du maïs quoi donc il y a eu un épandage de BRF avant le semis de combien de trentaines de tonnes ouais donc maintenant on voit plus rien tout est bouffé de toute façon moi de toute façon le problème maintenant dans mes terres toutes les chaumes et des trucs comme ça ça part à la limite trop vite il y a tellement d'activité que j'ai du maïs là c'est pareil on voit pratiquement plus le sol on voit le sol maintenant alors qu'on ne le voyait plus du tout après battage tout est déjà mangé donc tu chercherais à augmenter le C sur M de tes couverts oui 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 c'est pour ça le tournesol me plaît beaucoup ça c'est certain ben je voudrais l'avoine dans une partie de la parcelle elle a monté à graines parce que j'ai pas eu le temps de faire torturer je pense que c'est intéressant aussi de ce côté là ben l'idéal c'est d'avoir il faudra avoir un couvert permanent ça serait génial ça serait le mieux il n'y a pas eu de fertilisation sur cette partie là c'est tout là c'est sans fertilisation donc ça n'a pas eu il n'y a pas eu de problème ça a bien poussé là donc on est dans une partie labours depuis 30 ans maïs ensilage avec apport d'enclés chimiques et lisier jamais de retour de matière organique ni fumier ni autre chose donc les conséquences sont directes moi j'ai un étang juste en dessous de la parcelle là il y a quelques années il y a une dizaine d'années le un orage suite à un orage au mois d'août toute la terre était rendue dans mon étang donc on a décidé que de mettre la parcelle du bas que j'ai remis en TCS au départ et maintenant en semi-direct avec des apports de BRF donc maintenant la fertilité est arrivée de mon côté j'ai plus de problème d'érosion tandis que là dans cette parcelle là ça continue encore cette année ça encore dévalé la pente de toute façon d'un côté on voit qu'il y a plein de racines de toute façon de mon côté la terre s'est grune assez facilement là on voit déjà que la terre c'est beaucoup plus ça s'est grune pas c'est structure rectiligne il n'y a rien et là on est corne oui c'est pas du tout la même chose c'est pas un stagrumleu du tout et même là nous on est en profondeur ben c'est grune bleu ça n'a rien à voir les deux structures sont totalement différentes ouais au niveau vers de terre ben c'est pas difficile on les voit par dessus de l'autre côté on voit rien du tout la couleur ah si tiens la couleur de la terre tiens on voit d'un côté que c'est noir l'autre côté c'est pour du la couleur n'est pas du tout la même beaucoup plus clair on voit un peu de mousse peut-être même dans cette partie là on voit bien que la nature essaye de rectifier comme elle peut alors dans cette parcelle là donc c'est un précédent colza avec des repousses de colza et un smith blé en direct dans les dans les chaumes du colza le colza j'avais fait du maïs autour de cette parcelle là parce que les limaces m'avaient bouffé le tour donc comme il n'y avait pas de colza j'avais décidé de refaire du maïs dans le tour de la parcelle et pour implanter le blé j'avais pas le semoir du semi-direct sous la main donc je l'ai fait en TCS en compile rien que l'effet trahi du sol sur l'activité biologique que se voit en ce moment il y a une petite différence il y a moins d'activité du côté trahi du sol que du côté semi-direct et pourtant on est derrière un maïs grain et il y a une alimentation carbonée comme là il y avait une alimentation du colza c'est pour là qu'il y a la différence mais la seule différence qu'il y a c'est le trahi du sol qui a eu un impact sur l'activité biologique donc c'est l'autre côté et là on voit on voit qu'il y a plein de petits véhicules et l'autre côté il y en a déjà un peu moins là il y a l'autre côté il y a 30 ou 35 ans de labour là j'ai repris ces terres là il y a 8 ou 10 ans 8 ou 10 ans ouais 8 ou 10 ans les premières années étaient très très difficiles rien ne poussait pas de rendement n'importe quelle culture même j'ai fait du blé noir même pas de rendement non plus au départ même la févrole j'ai fait de la févrole au départ pas de rendement non plus c'était vraiment rendu très très bas et pourtant dans des terres normales et puis maintenant au bout de commencement des améliorations au bout de 3 ou 4 ans quand même les rendements commençaient à remonter et puis maintenant ça y est ça sera arrivé à des niveaux équivalents et pareil les fumures pareil que ailleurs et là on va être en réduction je pense de fumures pareil aussi vous savez ce que l'autre côté c'est la dégradation constante plus d'érosion de mon côté ça c'est clair l'autre côté toujours érosion toujours des problèmes avec l'érosion et avec les temps qui est en dessous optimiser la photosynthèse je pense que ça c'est un des premiers points un de nos axes de recherche en ce moment au niveau de l'ACUMA c'est pouvoir gagner du temps au niveau de nos implantations de couverts en semer une partie peut-être dans le blé avant récolte je pense que ça je pense qu'on a des choses à voir là-dessus quitte à le compléter trois semaines après une fois la moisson faite pas un semi-direct normal mais essayer d'avoir déjà une implantation avant la récolte de façon optimisée à photosynthèse moi j'ai déjà essayé un petit essai à la main dans maïs grain cette année de févrole et de blé le blé en échec parce que les mulots m'ont bouffé le blé je l'ai semé à la main dans le maïs qu'un jour trois semaines avant la récolte par contre la févrole bien ils ne l'ont pas bouffé c'est une grosse graine je ne sais pas ils ne se sont pas attaqués à ça elle a commencé à germer c'était sec quand même cette année et moi j'ai ressemé avec un petit trail du sol derrière maïs grain de la févrole cette année et la févrole qui avait été semée à la main beaucoup plus vite elle est beaucoup plus avancée en ce moment donc je pense que là il y a une voie qui est ouverte par rapport à ça donc objectif couvrir le sol maximum de temps et le plus possible et puis améliorer avoir des plantes qui soient beaucoup plus compétitives au niveau comme en gabarit et production je voudrais bien récupérer du maïs de Tchécrissian à Badil son fameux maïs de 5 mètres il ne fera peut-être pas 5 mètres chez nous mais bon s'il fait déjà 3 mètres ça sera bien et son fameux tournesol mon tournesol il faisait quoi 1 mètre 20 1 mètre 50 dans les plus beaux cette année bon si on passait un tournesol de 2 mètres ou 2 mètres 50 ce serait bien ça serait bien si on doublait le rendement ce serait formidable oui là on a un peu les pistes il y a toujours quelque chose à améliorer et à voir je pense qu'on est qu'au début on est au début de la chose 1 1 2 3 2 5 7 7 7 8 9 9 10 10